Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoindraient à présent ou en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome. Nous allons suivre la célébration de la messe présidée par le Pape, liturgie eucharistique, au cours de laquelle le Saint-Père conférera l'ordination épiscopale à trois nouveaux évêques, trois nonces apostoliques nouvellement nommées, élevées à la dignité d'archevêque. Nous entrons dans cette célébration avec la procession d'entrée au chant du cantique des créatures tiré du livre du prophète Daniel « Bénissons le Seigneur ». «Bénédiciamo il Signore, a lui l'onore e gloria des sévoli » «Tutta la terra, benedita il Signore, monti e colline, benedita il Signore, ogni vivente, benedita il Signore, acque e fonti, benedita il Signore, mari e fiumi, benedita il Signore, cetacei e pesci, benedita il Signore, uccelli del ciel, benedita il Signore, 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 a lui l'onore e gloria des sévoli. «Figli dei uomini, benedita il Signore, benedita il Signore, benedita il Signore, popolo di Dio, benedita il Signore, sacerdoti del Signore, benedita il 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 Signore, umili di cuore, benedita il Signore, benedita il Signore, santi di Dio, benedita il Signore, ora e per sempre, benedita il Signore, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chant à présent de l'Antienne, le juste fleurira comme un palmier, comme un cèdre du Liban. ... 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 De l'Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, la mère de Jésus, avait été accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant, qui est engendré en elle, vient de l'Esprit-Saint. Elle mettra au monde un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Le Seigneur, la parole du Seigneur, glorie à te, oh Christo. Voilà, et nous entrons dans les tout premiers temps, tout premiers rites de cette liturgie d'ordination avec le chant du Veni Creator Spiritus. Le Seigneur, la parole du Seigneur, la parole du Seigneur. Le Seigneur, la parole du Seigneur, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, la parole du Seigneur. Le Seigneur, la parole du Seigneur. La parole du 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 Seigneur. La parole du Seigneur, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, la parole du Seigneur. Seigneur, la parole du Seigneur. 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 La parole du Seigneur, la parole du Seigneur. « Chers frères et sœurs, la parole du Seigneur. Notre Seigneur. Notre Seigneur. » La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Seigneur. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. « J'évêque ajoute de nouveaux membres à son corps qui est l'Église. C'est le Christ qui, à travers la sagesse et la prudence de l'évêque, guide le peuple de Dieu dans le pèlerinage terrestre jusqu'au bonheur éternel. » par conséquent avec joie et gratitude ces frères que nous évêques par l'imposition des mains associons aujourd'hui au collège épiscopal Rendez-leur l'honneur que l'on doit aux ministres du Christ et aux dispensateurs des mystères de Dieu auxquels sont confiés le témoignage de l'évangile et le ministère de l'esprit pour la sanctification Rappelez-vous des paroles de Jésus aux apôtres qui vous écoutent, m'écoutent qui vous rejettent, me rejettent et qui me rejettent, rejettent celui qui m'a envoyé Quant à vous, frères très chers élus du Seigneur pensez que vous avez été choisis parmi les hommes et pour les hommes vous avez été constitués dans les choses qui concernent Dieu non pour d'autres choses non pour les affaires non pour les mondanités ou la politique Épiscopat, en effet Épiscopat, en effet, est le nom d'un service pas d'un honneur parce qu'à l'évêque il convient de servir et non de dominer selon le commandement du maître celui qui est le plus grand doit se comporter comme le plus petit et celui qui commande comme celui qui sert fuyez de la tentation de devenir des princes annoncez la parole en toute occasion à temps et à contre-temps mettez en garde réprimandez exhortez avec la plus grande magnanimité et doctrine et à travers l'oraison et l'offrande du sacrifice pour votre peuple puisez à la plénitude de la sainteté du Christ la mort l'amour de la grâce divine à travers l'oraison c'est la première mission de l'évêque quand les femmes sont venues se préoccuper parce qu'on ne s'occupait pas beaucoup d'elles parce qu'il n'y avait pas assez de prêtres alors est arrivé le diakona saint Pierre alors a dit fais ceci, fais cela à nous notre mission c'est la prière et l'annonce de la parole et l'évêque doit prier parce qu'un évêque qui ne prie pas n'accomplit pas son devoir il n'accomplit pas sa vocation dans l'église qui vous est confiée soyez de fidèles gardiens et dispensateurs des mystères du Christ placés par le Père à la tête de sa famille suivez toujours l'exemple du bon pasteur qui connaît ses brebis qui est connue d'elle et qui pour elle n'a pas hésité à donner sa vie aimez avec un amour de Père et de Frère tous ceux que Dieu vous a confiés avant tout aimez les prêtres et les diakras ils sont vos collaborateurs ils sont les prêtres vous devez en être très proches si un prêtre vous demande soyez prêt de lui dès ce jour-là ou le jour suivant ayez une vive attention pour ceux qui n'appartiennent pas à la seule bergerie du Christ parce que eux aussi vous ont été confiés par le Seigneur exhortez les fidèles à coopérer à l'engagement apostolique et écoutez les volontiers priez beaucoup pour eux rappelez-vous que dans l'église catholique réunie dans le lien de la charité vous êtes unis au collège des évêques et vous devez porter en vous la sollicitude de toutes les églises en secourant généreusement celles qui en ont le plus besoin d'aide et veillez avec amour sur tout le troupeau dans lequel le Saint-Esprit vous place pour guider l'église de Dieu et faites-le au nom du Père dont vous rendez l'image présente au nom de Jésus-Christ son fils dont vous êtes constitué maître prêtre et pasteur au nom du Saint-Esprit qui donne la vie à l'église et avec sa puissance qu'il soutienne notre faiblesse voilà et après cette homélie du pape donné à partir fondamentalement du rituel de l'ordination cette liturgie de l'ordination épiscopale va se poursuivre avec l'engagement des ordinants tout d'abord cet engagement sera suivi de la litanie des saints durant laquelle les futurs évêques vont se prosterner et ceci précédera l'imposition des mains et la prière d'ordination voilà le dialogue donc de l'engagement qui va commencer C'est la tradition très ancienne de l'église qu'en présence du peuple il soit demandé à celui qui va devenir évêque il s'engage à maintenir la foi et à s'acquitter des devoirs de sa charge Frère bien-aimé acceptez-vous jusqu'à la mort la charge que nous ont confié les apôtres et que nous allons vous transmettre par l'imposition des mains avec la grâce de l'Esprit Saint oui je le veux voulez-vous annoncer l'évangile du Christ avec fidélité et sans relâche oui nous le voulons voulez-vous dans sa pureté et son intégrité le dépôt de la foi selon la tradition reçue des apôtres toujours et partout tenu dans l'église voulez-vous travailler à l'édification du corps du Christ qui est l'église et demeurer dans son unité avec tout l'ordre des évêques sous l'autorité du successeur de Pierre si lo voglio voulez-vous m'obéir fidèlement à moi successeur de Pierre lo voglio voulez-vous avec les prêtres et les diacs les collaborateurs de votre ministère prendre soin comme un père du Saint Peuple de Dieu et le diriger sur le chemin du salut voulez-vous d'un cœur plein de bonté et de miséricorde d'accueillir au nom du Seigneur les pauvres les étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin voulez-vous comme un bon pasteur partir à la recherche des brebis qui s'égarent pour les rassembler dans le bergail du Seigneur voulez-vous intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le peuple saint et remplir de façon irréprochable la fonction de grands prêtres et de pasteurs que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé voilà tout le monde est invité à se lever cependant que les ordinants après ce dialogue de l'engagement prions très cher frère Dieu tout puissant miséricordieux afin qu'il concède à ses nouveaux élus la richesse de sa grâce pour le bien de l'église voilà cependant donc que l'on chante la litagne des saints et que les ordinants s'allongent de tout leur long sur le sol de la basilique Sous-titrage ST' 501 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 Solignons la jeunesse de ces trois futurs évêques Ordonnés en cette basilique Saint-Pierre En la fête de Saint-Joseph aujourd'hui En cette solennité de Saint-Joseph Ordonnés par le pape François Jeunes puisque Mgr Valdémar Stanislaw Sommertag Polonais est âgé de 50 ans Il est né en Pologne le 6 février 1968 A été ordonné prêtre le 30 mai 1993 Et incardiné à Peplines Diplômé en droit canonique Il est entré au service diplomatique du Saint-Siège en juin 2000 Et puis a travaillé ensuite aux nonciatures apostoliques en Tanzanie Et au Nicaragua, en Bosnie-Herzégovine En Israël et en Palestine et à Chypre Et il a donc été nommé nonce apostolique au Nicaragua le 15 février dernier Monseigneur Alfred Suereb, le maltais Lui est le plus âgé des trois, il a 59 ans Nonce apostolique en Corée et en Mongolie Donc depuis le 26 février 2018 Nommé à ce poste Et rappelons qu'en 2007, il a fait partie du secrétariat particulier D'abord du pape Benoît XVI Et plus tard, en 2013, du pape François Avant d'être nommé secrétaire général du secrétariat pour l'économie De la secrétaire d'Etat En mars 2014 Il est né à Gozo, à Malte En octobre 1958 Il a été ordonné prêtre le 26 mai 1984 Et en 1995 Il a donc été transféré au Vatican à la section pour les affaires générales de la secrétaire d'Etat Et au terme de cinq années, en novembre 2000, il a commencé à travailler à la préfecture de la maison pontificale Et enfin, le dernier sur la droite de votre écran Monseigneur José Avelino Betancourt Âgé de 55 ans, portugais Nommé donc nonce apostolique en Géorgie et Arménie le 26 février dernier Et quant à lui, né aux Açores au Portugal en mai 1962 A été ordonné prêtre en juin 1993 pour l'archidiocèse d'Ottawa au Canada Il est ensuite entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 1999 A travaillé à l'annonciature apostolique de la République démocratique du Congo Et à la section pour les relations avec les Etats de la secrétaire d'Etat Il a été nommé chef du protocole de la secrétaire d'Etat en novembre 2012 Je suis heureux et je vais vous demander à l'annonce de C'est parti. 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 Voilà. Après cette grande prière d'ordination précédée de l'imposition des mains par le pape, les évêques co-consécrateurs et tous les évêques présents qui perpétuent de génération en génération le ministère apostolique, et bien maintenant, les trois nouveaux évêques ordonnés vont s'approcher du pape pour les rites complémentaires. Il y aura l'onction avec le Saint Crème, la remise du livre de l'Évangile, celle de l'anneau, de la mitre et enfin du bâton pastoral. Dieu vous a lui-même associé au Christ souvent prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction mystique spirituelle et rende fécond de votre ministère par la bénédiction de l'Esprit Saint. Voilà l'onction du Saint Crème, donc, sur Mgr Valdemar Stanislas Sommertag, suivi de Mgr Alfred Suereb. Dieu, qui a fait partie du Saint-Créciel de l'Esprit Saint-Créciel de l'Esprit Saint-Créciel, et fonda sur de toi la sauvée mystique unction, et avec l'abondance de la sauvée bénédiction, donne la fécondité au ton ministère. Et enfin l'onction du Saint-Créciel de l'Esprit Saint-Créciel de l'Esprit Saint-Créciel, et avec l'abondance de la sauvée bénédiction, donne la fécondité au ton ministère. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est maintenant la remise de l'Évangile. ... ... ... ... ... ... ... Reçois l'Évangile, prêche la parole de Dieu avec une grande patience, grandeur d'âme et le souci d'instruire. ... 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 Ainsi s'achève cette célébration avec le chant Maria lave Regina Celorum, salut Reine des Cieux. S'achève cette messe de la Solanité de Saint Joseph, une liturgie au cours de laquelle le pape vient donc de consacrer trois nouveaux évêques, nouvellement nommés non-sapostoliques et élevés à la dignité d'archevêque, Mgr Valdemar Stanislas Somertag du diocèse de Pépeline en Pologne. Archevêque titulaire de Maastricht, Mgr Alfred Suerem, de Malte. Archevêque titulaire d'Amantea et Mgr José Avelino Bettencourt, élu archevêque titulaire de Cittanova. Dans son homélie, largement nourrie du texte du rituel, le pape disait « C'est le Christ qui à travers le ministère de l'évêque continue de prêcher l'évangile du salut et de sanctifier les croyants à travers les sacrements de la foi. C'est le Christ qui à travers la paternité de l'évêque ajoute de nouveaux membres à son corps qui est l'Église. C'est le Christ qui à travers la sagesse et la prudence de l'évêque guide le peuple de Dieu dans le pèlerinage terrestre jusqu'au bonheur éternel. » Et le pape d'insister sur l'annonce de la parole en toute occasion, à temps et à contre-temps, disait-il, « Mettez en garde, réprimandez, exhortez avec la plus grande magnanimité et la doctrine. Et surtout à travers l'oraison et l'offrande du sacrifice pour votre peuple, puisez à la plénitude de la sainteté du Christ la richesse polymorphe de la grâce divine. » Et le Saint-Père d'insister sur l'importance de la prière pour l'évêque. « Un évêque qui ne prie pas, disait-il, est un évêque qui n'a fait que la moitié du chemin. Et s'il ne prie pas le Seigneur, l'évêque finit dans la mondanité. » Et le pape de souligner également cette nécessaire, indispensable proximité de l'évêque avec ses prêtres. Il disait, « Vous devez être très, très proche des prêtres. Si un d'entre eux vous demande, soyez prêt à le rejoindre, à aller près de lui le jour même ou le jour suivant. » Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre en direct depuis Rome cette célébration pour laquelle nous rendons grâce. Merci à Vatican Média, Jean-Marie Marcé, pour cette traduction. À Corinne, à la diffusion pour KTO. Merci surtout à vous de votre fidélité. Bonne soirée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501